Salut les potos, aujourd'hui je vais me faire payer le café par une vieille connaissance. J'espère que vous allez le reconnaître. Oh Flo, c'est pas trop tôt, je t'attends toute la matinée pour aller rouler. Tu traînes, tu traînes, c'est pas la sissi ici. Bon viens, d'abord je te paye un café parce qu'on doit parler du nouveau maillot du tour. Franchement, ça pue grave. Allez, viens. Même tasse dis donc. Ouais, c'est beau ça. Il est bon tout le café. On va faire un petit dernier check des réseaux quand même. Est-ce que IF nous a sorti quelque chose de dernière minute ? Allez, on va pouvoir y aller. Bon mon poteau, ça fait plaisir de se retrouver. Ça fait un petit moment que c'était connu. Tu vois, comme quoi, on est toujours là, toujours en place, toujours affûté. Je vois ça, avec de nouvelles tenues, ça va faire bizarre à certains. Mais bon, c'est comme ça, maintenant il va falloir s'y habituer. Et d'ailleurs, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et forcément, je retrouve le poteau Lojo. On ne pouvait que commenter les nouveaux maillots du tour. Évidemment. Et cette année, c'est un peu bizarre parce que les coutumiers du fait, ils n'ont pas rêvé les grands choses de nouveau. Les Alpes-Synes, les IF, tu vois. Alors moi, je soupçonne qu'ils nous cachent quelque chose. Et jusqu'au dernier moment, je resterai attentif à voir s'ils ne vont pas nous sortir une petite surprise. Moi, je pense qu'il y a un petit truc qui va sortir de derrière les fagots. Donc, ne nous en veuillez pas si on les a manqués. En tout cas, on est un peu en avance. Si tel est le cas, vous nous dites en commentaire ce que vous, vous en avez pensé. Mais on va vous parler de tous les autres. Et il y en a un paquet. Je commence mon Lolo par le maillot de Astana. Qui, vous n'avez pas franchement habitué à de la nouveauté. Ils avaient quand même un maillot qui ressemblait au précédent tous les ans depuis très longtemps. Depuis longtemps. Et c'est jamais fifou. Même si les couleurs sont cool, d'habitude. C'est jamais dingue. Et bien là, pour le coup, tu vois, mon Flo. J'aime bien. Tu vois, ça sort un peu de l'ordinaire. Ça me rappelle un peu les tenues de ski, tu vois, des années 90. Il a un côté vintage. Et c'est peut-être pour ça que j'aime bien. J'aime bien. Tu vois, c'est une espèce de coulure, cette impression un peu marois. Ça change. Ils ne nous ont pas habitué à ça, tu l'as dit. Du coup, moi, je salue. Je trouve mignon. Ben, écoute, on part sur une bonne note. Alors, il n'y aura pas que des bonnes notes, malheureusement. On enchaîne avec Bahreïn qui, eux aussi, nous offrent un tout nouveau maillot avec des couleurs estivales plus claires. Donc, un maillot très blanc. Bon, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont fait du blanc. Ben, là, c'est éclaté, quoi. Ah là là, je suis désolé. Là, il est éclaté. Et Bahreïn, tu as remarqué, ils aiment bien mettre les bouts de manche, là, avec des couleurs improbables. Ouais, c'est vrai. Quand ils avaient leur maillot rouge, orange, ils mettaient le bout bleu. Tu vois, ça n'allait pas du tout. Et là, il nous faut des espèces de couleurs cuivre doré, là. C'est dégueulasse. Franchement, il est trop moche. Ce maillot est moche. Le cuivre doré, il aurait pu passer, mais ils ont quand même gardé le détail des chaussettes bleues, tu vois. Donc, c'est là où l'improbable, tu vois, avec... Bon, il y a quelques liserés bleus. Par contre, je vais quand même leur donner un bon point. C'est sur le fait d'avoir fait un vélo assorti. Et le vélo, je le trouve assez chouette. Le vélo est cool. Le vélo, il y a moins de fouillis, tu vois. Le blanc, on s'en revêt partout. C'est bon, ça va mieux. Mais le vélo est cool. Mais le maillot, il est vraiment éclaté. Bon, écoute, en tout cas, ils auront moins chaud avec celui-ci qu'avec le précédent. C'est sûr. Le blanc, on sait que ça réverbère un petit peu le soleil. On passe à la Jumbo Visma, qui, elle aussi, nous a habitué depuis quelques temps à faire un maillot spécifique pour le Tour de France. Celui-ci, il faut le savoir. Quand tu regardes de loin, clairement, c'est très, très ressemblant à leur maillot habituel. Alors, il y a plein de petits détails. Il y a plein de petits... Moi, j'aime bien ça, les petits détails, justement. Ouais, d'hommage, etc. Après, tu sais que c'est le maillot du Tour de France. Il y a une carte de la France en plein milieu. Oui, oui, oui. Tu sais que ce sera le maillot que pour le Tour. Ils ont appelé Vélodrome aussi. Donc, c'est vrai que c'est un maillot au Tour. Voilà, il y a la carte de la France. C'est le symbole du Tour. Moi, j'aime bien. Ce n'est pas que je suis très patriote de base. Non, pas du tout. Mais j'aime bien, moi, cette carte de la France. J'aime bien. Et puis, les couleurs, j'ai toujours bien aimé. Ça fait toujours très racing, ce maillot. Donc, moi, j'aime bien. Moi, perso, je ne l'achèterai pas pour aller rouler. Par contre, il y a un détail que j'apprécie. C'est qu'eux, contrairement à beaucoup, ont uniformisé les couleurs de tous leurs sponsors. Par exemple, on retrouve Skoda ici sur le pectoral. Le Skoda, qui habituellement a un logo vert, il est en jaune, de la même couleur que le maillot. Donc, tu vois, ça, j'aime bien parce qu'ils ont réussi à convaincre leurs sponsors de dire « Bon, ok, nous, le coloris, c'est jaune, donc vous serez tous en jaune. Vous serez mentionnés, mais il faut que vous acceptiez ça. » Oui, comme sur l'âme en jaune, ils sont tous en noir et terminés. Il n'y a pas 36 couleurs, ça, c'est bien. Ça évite de faire l'arc-en-ciel. Un autre point positif de Jumbo, c'est qu'ils ont associé leur équipe féminine. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, vous allez voir. Et d'ailleurs, on enchaîne avec un mauvais élève, c'est Movistar, qui, eux, ont lancé un nouveau maillot aussi très blanc. Et pour le coup, ils ne l'ont annoncé qu'avec des hommes, alors qu'ils ont aussi une belle équipe féminine. C'est dommage, les femmes feront aussi le Tour de France féminin dans la foulée. Ils auraient pu les inclure à leur communication. Bref, carton rouge. Tu te dis, ils sont passés chez Bahreïn, ils ont regardé par la fenêtre et ils ont dit « Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la mode du blanc cette année ? » Bon, ok, on sait qu'il ne faut pas avoir trop chaud en été. Ben, allez, partons sur le nom. Il n'est pas dégueu, éclaté, mais bon, j'ai l'impression, tu vois, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure. Gobic, ils ont trouvé le truc qui marche avec le dégradé. Ça a super bien marché avec l'équipe FDJ féminine. Le maillot, il avait fait cette sensation, tout le monde avait adoré. Du coup, ils le mettent un peu à toutes les sauces. Et moi, ça me gonfle un peu parce que du coup, on le voit trop maintenant et on s'en lasse. Donc là, c'est dommage, ils auraient pu faire un vrai effort, quitte à faire un maillot pour un Tour de France, pour un event. Arrachez-vous, les gars, faites des trucs de ouf. Je suis d'accord. Voilà, vue revue. On passe à un petit nouveau sur le Tour de France, c'est Uno X qui, bon point, ils ont associé hommes et femmes dans leur communication parce que les deux équipes feront le Tour cette année. Très bien. Par contre, ils se sont trompés de pays, je crois, parce que là, ils nous ont sorti soit le maillot de champion d'Espagne, soit le maillot de leader de la Vuelta, non ? Oui, mais là, c'est une équipe de champions d'Espagne. Il n'y a rien à dire. Après, c'est cool d'avoir un maillot différent du cuissard tech, un cuissard noir. Oui, un cuissard noir, c'est toujours sobre, élégant, efficace. C'est sur un basique et tu as le maillot après qui diffère. C'est toujours très vintage. Mais pour le coup, dommage. Après, c'est bien qu'il change aussi un peu parce que l'autre maillot... Alors, moi, je trouve que celui-ci est quand même plus réussi que le précédent, sauf que ce jaune, il tranche trop, quoi. C'est un jaune, je ne sais pas, c'est un jaune orange et monétard. C'est un jaune... Je ne sais pas. Ils auraient fait le maillot tout rouge. Bon, oui, ça faisait un peu maillot distinctif, mais ce jaune au milieu, là, cette bande, je ne sais pas. Ça fait un peu jaune, jaune piste l'an de main de cuite, tu vois ? Alors, le truc... C'est ça. J'allais dire un Ricard trop dosé, mais bon, ça marche aussi, tu vois ? Parce qu'un Ricard trop dosé, c'est un bon Ricard d'ailleurs, c'est un Ricard qui tire vers le beige. Là, ça ne tire pas vers le beige. Oui, mais là, il a tiré un peu trop au soleil, celui-là. Celui-là, il n'a pas les glaces en dehors. En tout cas, bel effort sur le cuissard noir, sobre, on l'a dit, élégant, ça, ça marche toujours. C'est une recette que vous pouvez reproduire. Bon, mon loo, on a quand même pas mal démonté. J'aimerais parler d'une bonne note quand même. Trek et Lidl qui s'associent aussi spécifiquement sur le Tour de France, nouveau sponsor de l'équipe, forcément nouveau maillot. On sait que Lidl, c'est des grands fans de la drop culture. Ils nous sortent des trucs variolés avec leur logo depuis des années qui s'arrachent à des tout petits prix. C'est devenu, en gros, clairement, les spécialistes du fait, la communication, ça les connaît. Encore, mais c'est très, très bon. On s'attendait à ce que ce soit cool, même si par le passé, ils ont déjà été sponsors d'équipe. Ils étaient sponsors de Quickstep, par exemple, et ils n'avaient jamais trop, trop pris le pas parce que c'était les sponsors secondaires. Mais là, ils ont mis clairement leurs pattes avec ce côté damier, un petit peu harlequin, tu vois. Ouais, ça fait un petit côté mondrien. C'est dommage que Trek, il ne roule pas en look. Ouais, c'est vrai. J'énervais presque, en fait. Parce que tu fais une équipe Lidl look, attention. Là, ça déchire. C'est pas le cas. Ouais, il ne faut pas être épileptique non plus. Il y a moins que tu as les infos qui se recroisent de temps en temps. C'est ça. En tout cas, bel effort. J'ai l'impression que le maillot Trek Lidl, c'est un peu la version IF, on va dire, de cette année du tour. C'est ceux qui innovent le plus, qui portent une petite touche de fun. On aime, on n'aime pas les couleurs. Après, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, il y a une vraie recherche d'originalité. Et encore une fois, je veux dire, le vélo, c'est un sport qui est de plus en plus populaire. Mais les gars, il faut qu'on se réveille là. On regarde le marketing du sport. Le marketing du sport dans les autres sports, les sports collectifs. Chaque fois qu'ils peuvent, ils sortent une nouvelle tenue, ils les vendent. Le vélo, encore, je ne sais pas quelle équipe arrive à gagner de l'argent sur les tenues. Qui en vend ? Mais réveillez-vous, les gars. C'est clair. Il faut vous bouger, quoi. Donc, bravo à Trek et à Lidl qui font un véritable effort et qui nous offrent une très belle tenue pour ce Tour de France. D'ailleurs, ça m'a fait la transition puisqu'on a parlé de IF. Dites-nous en commentaire si d'ici, là, ils nous sortent une petite surprise. Mais en tout cas, jusque-là, j'étais très déçu de voir qu'ils n'ont rien proposé. Mais ça va sortir. C'est sûr. À mon avis, ils nous préparent une surprise. Bah ouais, ils sortent toujours un truc improbable au dernier moment. Moi, je pense qu'ils vont sortir un truc. Bon, lolo, un petit mot, mais ça va aller vite sur les équipes françaises. Merci Kofidis et Van Riesel qui font eux aussi un effort, même si léger, et qui passent à la mode du blanc. C'est simple, efficace, élégant. Sinon, les autres ? Le commentaire précédent, vous étiez un petit peu destiné, même si je sais que Marc Madiot tient à son bleu blanc rouge institutionnel. Ça, c'est très bien. Et ce qui est très bien, c'est qu'encore une fois, Valentin Madouas va rouler avec un maillot sans sponsor. Et ça, on le félicite parce que c'est un bel effort, y compris des sponsors. Vous pouvez pas mal avec DJ de l'accepter. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé un petit maillot, aller un peu différent pour le tour. Ouais, une petite fantaisie. Mais ça, c'est les Français, tu sais, c'est très... On est à l'ancienne, on est à l'ancienne. Niveau marketing, c'est quand même zéro, quoi, les gars. Il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Tu vois, toutes les autres équipes, ça cartonne. Ils font une pub d'enfer. Et je comprends pas que les sponsors français ne demandent pas, justement, aux équipes de faire l'effort de... Voilà. Ça commence à bouger un peu, quand même. Depuis, tu sens que FDJ, c'était beaucoup de mécénat. Depuis qu'il y a Groupama, quand même, la communication a évolué. Tu regardes chez Cofinis, aussi. Ils font de plus en plus de vidéos, d'insides, etc. Ça bouge, ça va. Mais c'est vrai que sur les maillots, les amis, faites un effort dans le futur. Je sais que c'est du travail, c'est de la collaboration avec les marques. Mais c'est le tour de France. Vous êtes des équipes françaises. Oui, et surtout, ça coûte rien, quoi. Mais donnez l'exemple. En tout cas, on aura quand même parlé d'eux. Malgré tout, c'est peut-être une stratégie de com. Ils veulent qu'on parle d'eux. Et en bien ou en mal, peu importe, on en parle. On termine sur une petite note. C'est le renouveau du maillot vert. Et ça, ce n'est pas si fréquent. Parce qu'il y a un moment que les couleurs n'avaient pas franchement évolué. Skoda, cette année, nous propose un tout nouveau maillot vert qu'on a déjà vu sur le Dauphiné. Le poteau, le Corse, Christophe Laporte, l'a d'ailleurs bien porté. Bon, c'est vrai que les maillots distinctifs sont rarement les plus beaux parce qu'ils sont unis en général. Mais on doit souligner qu'il est un peu plus moderne que le précédent, quand même. Non, pour le coup, c'est pas mal. Ce verre bouteille, verre d'eau, là, c'est sympa. En plus, tu vois, le Corse avec le print Jumbo Visma et tout, ça passe bien. C'est un beau maillot distinctif. Donc, non, moi, j'aime bien. Oui, malheureusement pour Christophe, je pense qu'il va avoir forte concurrence avec un de ses coéquipiers pour le porter sur le Tour de France. Mais en tout cas, on retrouvera certainement le même print Jumbo Visma. Oui, c'est ça. Ce sera le même maillot. Quoi qu'il arrive, on sait qu'à Paris, ce sera le même maillot. En tout cas, mon poteau, je te propose de conclure là-dessus. Merci pour le café. Il serait peut-être temps qu'on y aille. Il serait peut-être temps. Le mec, il est à la bro. Il serait peut-être temps. Après, il va faire chaud. Tu vas transpirer, tout ça. Ouais, mais j'ai des trucs à évacuer. Bon, on espère que vous avez apprécié de retrouver le poteau Lolo et de reformer ce duo le temps d'une pause café. Dites-nous en commentaire quel est votre maillot préféré cette année. Et puis surtout, on profite du Tour de France tous ensemble et on se retrouve très bientôt pour plus d'épisodes. Salut. Allez, bisous. Hop là. Emballé. Emballé, c'est dans la pesée. Ouais. Avec la petite cape. Voilà. Ouais.